donc on se retrouve pour le mix de base donc on va commencer par la semoule de glyphine on met donc vous voyez donc la garde aux heures 150 grammes ensuite on a opté pour de la farine de soja simple voilà et marines de maïs on mettra les liens dans la description ne vous inquiétez pas pour le matériel voilà donc voilà pour le mix de base donc on va douiller voilà on se retrouve pour la pâte donc on se retrouve pour le bird food donc c'est du ce n'est pas du bird food c'est du mélange pour sac soluble donc voilà mon store crap de chez caperlan donc ça fait des bonnes bouillettes on vous montrera le résultat après donc voilà on en met à peu près 50 grammes donc là ça fait 100 grammes voilà donc voilà on se retrouve pour les oeufs et le mélange de la pâte donc ensuite pour faire des petites particules donc on va rajouter des lentilles voilà une lentille simple voilà on en met un petit peu pour faire des particules voilà je pense qu'il y en a assez vous voyez ça fait des particules sur les bouillettes on va rajouter un petit peu donc c'est selon vos goûts donc c'est selon vos goûts vous pouvez rajouter des lentilles des poêches coupées en deux n'importe quoi des maïs séchés voilà selon vos envies vos goûts donc voilà ce que ça donne pour le mix allez c'est parti pour les oeufs donc ensuite on va mettre les oeufs donc on prend des oeufs des grandes plaquettes de 20 oeufs donc de sous marque ça sert à rien de prendre de la marque donc c'est parti donc ne vous inquiétez pas s'il y a de la cookie c'est pas grave pourquoi ça coupe ça coupe comme ça voilà voilà et donc pour les deux derniers on opte pour mettre pour ne pas mettre le jaune pour la résistance et la conservation des bouillettes donc voilà donc voilà ensuite on remet un petit peu donc là on va mettre on va mettre un petit peu de foie pour donner du goût donc du scopex scopex mcrel donc voilà donc ça se trouve partout dans ma maison de pêche donc on va mettre 10 ml voilà donc voilà donc là on a mis 5 ça donne un peu de couleur aussi voilà 4 ensuite on va mettre un petit peu de jus de moule donc on met 5 mm de jus de moule pour avoir du goût donc comme c'est au crabe ben ça donne davantage de goût donc on met 10 ml pareil donc 10 oeufs pour un kilo et donc 10 millilitres pour 10 oeufs important savoir quand on fait nos bouillettes donc voilà maintenant on touille on peut y voir de la couleur on peut y voir de la couleur donc de la couleur un petit peu foncée donc voilà ensuite ce que j'ai ce que j'ai fait la dernière fois quand j'ai fait des bouillettes c'est que j'ai rajouté un peu de ça pour avoir du goût dans les oeufs donc voilà donc c'est pareil que c'est du comme du bar de foudre voilà de ce qu'on met dans les mix donc on en a un petit peu voilà et là on va les retouiller et vous allez voir que ça va changer un peu de couleur et ça va donner du goût vous pouvez pas le sentir voilà ça change un peu de couleur donc voilà pour la préparation des oeufs maintenant on va continuer à faire les boules de pâte donc voilà donc on a notre nos oeufs et notre mix de base donc voilà donc c'est parti pour mélanger tout ça et bien sûr il faut y mettre les mains voilà 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 donc là je pense qu'on va avoir un kilo de bouillettes facile même donc on voit que ça commence à faire des particules vous voyez dans la pâte dans les oeufs donc vous voyez voilà on voit bien les particules on voit bien les particules du crade et les lentilles voilà je pense qu'on va remettre un peu de farine et après on va pouvoir passer au pétrissage donc vous voyez regardez bien la farine on voit bien que il y a bien les particules donc on vous mettra tout en description bien sûr que ce soit les addicts des additifs et la pâte ou enfin pas la pâte mais les farines etc pour un prix pas cher donc ça nous reviendra à un total de aux alentours de 100 euros un peu moins de 100 euros donc pour faire des bouillettes mais en plusieurs jours voilà donc le plus dur dans les bouillettes c'est d'avoir une pâte qui soit bien bien collante bien bien rigide voilà voilà une bonne pâte on va rajouter un peu de farine comme ceci voilà donc voilà on va encore la malaxer voilà on va reprendre une boule voilà donc faut pas que ça craque quand ça craque enfin c'est qu'il y a un peu trop de farine ou que c'est vraiment vous voyez ça craque là c'est à dire qu'il y a l'intérieur de la farine vous voyez donc vous faites comme ça hop et là ça y est ça craque plus voilà donc voilà il faut malaxer un bon 5 minutes chaque pâte pour qu'elle soit vraiment au top au maximum donc voilà on peut vraiment bien voir les particules on met un peu de farine comme ça donc voilà hop là donc voilà on va la mettre sur le côté comme l'autre donc on est deux à faire des bouillettes en gros n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo pour plus de contenu et allez vous abonner à notre instagram si vous voulez des plus de conseils pour les bouillettes ou pour les cannes etc on a déjà trois boules souvent on a quatre boules quatre petites boules comme ça quand on fait un kilo de bouillettes souvent voilà on va faire 4 boules donc souvent la dernière boule elle est un peu plus difficile à faire parce que il y a encore des agrédants dans le fond donc c'est collant ou il y a un peu trop de farine des fois vous voyez voilà donc voilà on a fini l'autre pâte maintenant on va bien les pétrir comme ça voilà on a un peu de la farine solle on le travaille on le travaille comme un boulanger donc vous voyez là la mienne elle commence à être bien dure donc on va continuer normalement les bouillettes pour savoir si elle est bien ou pas vous mettez votre pouce et si ça craque autour c'est que c'est pas bon donc on va encore un petit peu parce qu'elle craque un petit peu voilà donc voilà celle là elle est parfaite donc voilà vous appuyez regardez et ça ne craque pas vous voyez ça s'enfonce ça craque absolument pas donc voilà c'est quand votre pâte est prête et bien on se retrouve dès que nos quatre boules sont faites à tout de suite donc voilà ce qu'on utilise donc un pistolet à bouillette de 14 mm avec une bus de 14 mm une table à bouillette de 14 mm donc les références vont s'afficher juste ici normalement donc un petit conseil la bus coupé là 1 ou 2 mm avant parce que sinon ça va faire des à la sortie ça va pas faire des belles billes ça va faire des dumbbells ou plus de grosses billes donc voilà on se retrouve pour le roulage voilà donc voilà pourquoi couper un ou deux millimètres avant donc je peux pas aller loin parce qu'il y a la tige qui me gêne contre le mur donc voilà quand la pâte aille bien ça sort tout seul du pistolet donc voilà donc voilà on va rouler donc c'est parti donc j'ai bien appuyer mes mains là pas sur le poignet donc voilà on va tirer tout le monde ici voilà de belles billes comme il faut donc voilà donc voilà on va mettre nos bouillettes donc quand elles remontent à la surface ces qu'elles sont cuites donc on va attendre quelques secondes normalement voilà voilà donc on met dans l'eau on les met on met de l'eau on les fait chauffer et vous voyez regardez elle remonte voilà on peut avoir une déjà remontée voilà on va la poser là voilà 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 hop on sent cuites les billettes elles flottent c'est déjà qu'elles flottent voilà on les voit bien flotter donc on a fait tout ça on peut faire un petit peu de bouillettes en sachant qu'on a encore qu'il arrive là voilà donc voilà les gars on se retrouve on a fini les bouillettes donc on vient de finir voilà on a tout ranger donc on va attendre 48 heures pour le séchage voilà j'en vais le dire donc voilà on va attendre 48 heures pour le séchage donc pour la conservation il faut attendre 48 heures de séchage et ensuite on les congèle on les congèle jusqu'à temps qu'on les décongèle la veille avant de partir de la pêche donc voilà donc ensuite pour la cuisson on les met dans de l'eau comme les pâtes et elles remontent donc voilà ensuite vous attendez le cap sèche vous les dégoûtez donc voilà donc on a eu ce produit là mélange soluble pour le monster crâne donc ça donne énormément de goût donc on a pas mis de boost d'additif et on a rajouté un peu de de scopex and krill vu qu'il y a de la crevette devant et du jus de moule voilà on a un peu du moule pour tout assaisonner donc pour ce qui est d'autres matériels vous allez le voir normalement après donc voilà donc pour un kilo de bouillette il vous faut 150 grammes de farine de soja 150 grammes de farine de maïs 150 grammes de semoule de blé fine voilà donc ça va vous faire votre mix après vous rajoutez du bird food etc il y a des millions de bird food donc je vais vous mettre les miens dans la description j'ai une autre plus précisément et puis bah pour la table etc voilà table pistolet etc voilà pour un prix vraiment pas du tout cher donc vous voyez donc pour mettre 150 grammes pas 200 grammes 250 150 grammes parce que regardez on a mis 150 grammes il nous reste il nous reste de plus donc voilà et puis bah c'est tout je pense qu'on va se laisser sur ce et puis voilà Ciao ciao